Oui, en 2009-2010, j'étais prof invité à Lyon 1, à ICAP. Voilà, pendant un mois. Ensuite, on a lancé un premier projet de recherche qui s'appelait « Connectivisme autour de la Méditerranée ». On regardait un peu la théorie du connectivisme, comment on pourrait instancer un dispositif entre l'Algérie, la Tunisie, le Liban, la France, la Suisse, il y avait quelques plus québécois aussi. Et puis, ensuite, on a ouvert un cours il y a 2-3 ans, 2 ans, qui s'appelle « E-Learn au carré ». E-Learn 2.eu, l'adresse. On fait de la formation de formateurs sur comment former les enseignants à mettre des dispositifs en ligne. Et cette formation se fait en ligne. Donc, « E-Learn au carré », c'est se former en ligne pour former en ligne. Ça a l'air un peu amusant, mais c'est très important, je pense, en formation des enseignants, qu'on pratique quelque part, ce que j'appelle, moi, j'aime bien toujours mettre des mots savants, des principes d'isomorphie, c'est-à-dire faire avec les enseignants comme on voudrait qu'eux-mêmes fassent plus tard avec les étudiants. Alors, le clin d'œil, Henri Cochet, c'est, j'espère que vous avez déjà vu des conférences sur les méthodes actives. Voilà, c'est le contraire. Voilà. On a aussi enchaîné sur un autre programme de recherche, qui s'appelle ISUP, sur l'étude des degrés d'hybridation d'enseignement par l'outil informatique dans les universités en Europe. Donc là aussi, vous avez hy-sup.eu, il y a tous les retours d'expérience, d'analyse qu'on a fait pendant trois ans avec une vingtaine de chercheurs. Il y a aussi un petit truc, si vous intéresse, pour aller tester votre enseignement, vous prenez un dispositif et il y a un petit questionnaire qui vous guide, qui va vous dire dans quelle typologie d'hybridation vous êtes. Et depuis un an, un peu plus d'un an, on a discuté avec Marcel sur pourquoi on ne développerait pas, il a développé dans son université Claroline, nous on a développé, vous utilisez Spiral, et il y a un an on s'est dit pourquoi on ne fusionnerait pas les deux projets pour en faire un seul, qu'il soit plus gros, plus machin, plus rigolo, puis on aime bien travailler ensemble aussi, et qui correspondent aussi à une demande européenne, une demande plutôt latine, pour contrer un peu toute l'hégémonie anglo-saxonne qu'on subit en ce moment dans différents dispositifs qui viennent essentiellement de l'autre côté de la mer, et puis on se mettrait ensemble et puis on ferait des développements communs. Donc l'année dernière, cette même date, au mois de juillet, on était tous ensemble, on avait des pulls et des anoraks, je me rappelle, c'est beaucoup plus frit qu'aujourd'hui, à Louvain-la-Neuve, donc avec Vincent qui est un des développeurs, ils sont où les autres ? Ils sont morts. Ah si, il reste Pano, c'est Maxime. Donc Vincent Pano s'est dit, et toute la bande, on est partis 3-4 jours à Louvain, et discuter ensemble pour se caler techniquement, se caler philosophiquement, je pense qu'il n'y a pas de soucis, on partage la même philosophie, c'est ce qu'on va montrer avec Marcel, et pour définir comment on va travailler, et comment on va suivre le projet sur plusieurs années. L'idée, c'est de se donner du temps, se donner les moyens, et on a commencé à travailler donc il y a un an. Concrètement, la région Ronalp a suivi aussi en disant, puisque plusieurs établissements sont intéressés par ce projet fusionné, donc je ne vais peut-être pas en oublier, mais il y a Saint-Etienne, je vais commencer par l'Ouest, l'université de Saint-Etienne, Jean Monnet, il y a deux personnes qui travaillent actuellement sur le projet, l'école centrale, l'école management, Maxime, c'est toi le fier représentant de ces gens-là, Lyon 1, nous on est 4 aujourd'hui, 4-5 à travailler dessus, Grenoble 3, c'est 2-3 personnes qui travaillent dessus, via un projet et des filles, donc ça c'est l'équipe en France, et à Louvain, il y a 4 personnes, 4 développeurs. Oui, disons plus exactement, parce que je pense qu'il faut raconter l'histoire, par complète, donc, Claroline, pour que vous sachiez quand même d'où vient le mot, ça veut dire Classroom Online, d'accord ? Et quand on dit qu'on trait les anglo-saxons, c'est mal barré, bon, vous m'avez compris, c'est une plateforme qui a été créée environ le même âge que Spiral ici, 2001, 2002, quelque chose comme ça, et cette plateforme, c'est un peu l'histoire de Steve Jobs dans son garage qui invente l'Apple, c'est simplement, à l'époque, en 2000, on avait des plateformes, comment dire, professionnelles, commerciales, vous avez entendu parler de WebCity, Blackboard, ça, à l'heure actuelle, une institution, bon, plus ou moins comme Lyon 1, comme l'UCL, ça coûte 50 000 euros par an, quoi, et en plus, ce sont des usines à gaz, et on avait dit à l'époque, je crois que l'histoire est à peu près la même, cette plateforme, elle permet de tout faire, mais les choses simples deviennent compliquées. Et on ne voulait pas de ça, parce qu'on ne faisait pas des plateformes pour faire des plateformes, on faisait des plateformes pour que des enseignants, j'en veux dire, de tous bords, puissent l'utiliser. Et donc, on a commencé, sans rien dire à notre institution, à développer un bazar avec des outils open source, et puis on l'a montré à des enseignants qui ont dit, oui, mais c'est ça qu'il nous faut, et puis un jour, les autorités m'ont appelé, m'ont dit, qu'est-ce que c'est ce bazar de la plateforme, je m'attendais à me faire engueuler, et pas du tout, on m'a dit, c'est très bien, vous faites économiser, à l'époque, 30 000, 40 000 euros par rapport à l'institution. Donc, on a commencé ce développement, à Louvain, ça c'est vrai. Et puis, dès 2007-2008, Claroline, la petite, est devenue un consortium international, c'est-à-dire qu'on avait déjà des collègues français, Saint-Étienne, etc., étaient déjà dans l'école centrale, qui sont presque des développeurs historiques avec nous, mais il y a aussi des partenaires en Espagne, en Amérique du Sud, donc, elle est latine, pas seulement francophone, d'accord ? Je crois que c'est important de dire ça, on partage l'esprit latin, je crois que c'est important aussi. Et puis, arrivé en 2000, l'année passée, 2012, on réfléchissait déjà depuis deux ans, la plateforme était devenue trop vieille. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Que ce soit Moodle, Claroline, Spiral, ou n'importe quoi, quand on me dit que ce sont des LMS, je me fous à rigoler, ce sont des TMS, Teaching Management System. Il n'y a rien de learning là-dedans. Le prof met les documents qu'il veut, il ouvre les forums quand il les ouvre, il lance des annonces, et on appelle ça des Learning Management System. Eh bien, mes amis, vous confondez enseigner et apprendre. Parce qu'on pense que parce qu'ils enseignent, ils apprennent, quoi. Et donc, on dit des Learning. Et c'est pas vrai. Et donc, une des idées de Claroline Connect, c'est de mieux balancer la partie qui est la vôtre, évidemment, et qui est importante, la transmission, etc., l'accompagnement des apprentissages, mais aussi de donner des espaces aux étudiants. Alors, peut-être certains ne seront pas contents, mais les étudiants pourront créer des cours. Non, pardon. Des espaces d'activité. Ah oui ! Combien de fois ça leur arrive ? Vous leur donnez du travail, vous trois, vous allez travailler ensemble. Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas générer un espace d'activité sur la plateforme ? Pourquoi est-ce qu'ils doivent aller sur Facebook ? Et donc, quelque part, c'était cette idée-là d'hybridation entre enseigner et apprendre que, ben, les étudiants, il y a aussi des espaces d'apprentissage qui ressemblent aux espaces personnels d'apprentissage, à côté de l'enseignement. Et l'enseignement, lui, il en prend quand même pour son grade. Vous savez ça. Vous savez, hein. quand on me demande est-ce que vous pensez que l'enseignement magistral, ce que je fais maintenant, mais je serai pensionné dans dix ans, donc c'est pas grave, est-ce qu'il va disparaître ? La réponse est oui, hein. Vous le savez, hein. Vous le savez. Non ? Si. Si. L'enseignement magistral transmissif. Déjà en 80, il y avait des professeurs qui me disaient « Est-ce que vous pensez que les ordinateurs vont remplacer les enseignants ? » Ma réponse était oui. Si vous me posez des questions pareilles, il y a beaucoup de chances que oui. Ben oui. À l'heure actuelle, je parle des cours transmissifs en amphi. Qu'est-ce que vous voyez là, vous ? Quelqu'un qui gigote et qui parle devant un tableau. Eh bien, avec les technologies, on fait la même chose maintenant. Et exactement. Et ne me parlez surtout pas de présence. Il n'y a pas de présence là-dedans, il y a de la proximité. Ça va ? Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que si les campus veulent survivre, on aura, rassurez-vous toujours, des parties transmissives avec des cours qui s'y prêtent. Mais on va aussi devoir donner au campus des valeurs ajoutées. Et donc, travailler beaucoup plus l'accompagnement, les projets, les problèmes, les études de cas, etc., etc. Et donc, la plateforme devait s'adapter à ce monde-là. Et vous comprenez maintenant pourquoi elle va être davantage une hybride d'enseigner et d'apprendre. Parce que je crois que c'est quelque chose de très important. Mais rassurez-vous, beaucoup de professeurs, heureusement, il y en a certainement ici, ils le font déjà, c'est faire du projet, du problème. Moi, je travaille, Christophe m'a dit, où je suis à Lyon, je travaille à l'école centrale et à Lyon. On est tout le temps dans des ateliers de co-design, de design thinking, etc., etc. Et bien sûr que oui, parce que ça, je l'expérimente, quand on me dit, oui, mais des étudiants de première année n'arriveront jamais. Eh bien, vous vous trompez. Ils arriveront très bien. Le secondaire a tellement bridé... Tu prends ta transmission, là. Oh, pardon. Le secondaire a tellement bridé leur créativité et leur imagination que quand ils arrivent à l'UNIF, on doit tout recommencer. C'est mon avis. Regardez des petits-enfants 8, 9, 10, 11, 12 ans qui reviennent, lâchez-vous, s'ils êtes parents, grands-parents, qui sont à l'école et qui disent, regarde, la maîtresse m'a appris avec une bougie, un verre d'eau, du papier, etc. Regardez à 12, 13 ans quand on leur fout les lois de Kepler, les machins, les trucs. Et nous, on les retrouve ici et on dit, l'université doit développer l'esprit critique, la créativité et tout. Donc, ce que je dis aussi, c'est une réflexion sur toute la scolarité au sens très large qu'il faudra faire. Et donc, il faudra des outils qui permettent de réancrer l'apprentissage de l'étudiant dans l'institution. Et donc, une plateforme offerte par l'institution est probablement un gage d'une certaine pérennité. Donc, voilà un peu des idées de base qui nous ont fait réfléchir un petit peu à tout ça. Et en termes plus informatiques, les plateformes ayant 10 ans, 12 ans, on avait déjà mis tellement d'emplintres dessus, des patches, des modules et tout, qu'elles ne tenaient plus. nos développeurs à nous disaient arrête, arrête avec les nouvelles idées. Ben oui, en plus, les premiers développeurs étaient partis depuis belle lurette, vous voyez un peu. Donc, il fallait recommencer à zéro et c'est là qu'on se connaissait. J'ai dit à Christophe, il faudrait qu'on parle une fois de plateforme. Et il a dit, viens, tout de suite. Et c'est vrai, c'était en avril, avril 2012, au www.w.w.2012. et c'est vrai qu'au mois de juin, juillet, les équipes de développeurs se rencontraient. Alors, quand on parle, c'est juste, ça s'est fait super vite. Quand on parle du bottom-up, si on avait dû demander l'autorisation à tout le monde pour que les développeurs de Lyon puissent venir à Louvain, on va dire, je vais demander à monsieur le ministre. Il y a le grand chef qui s'agite là-haut. Mais donc, on l'a fait. On s'est retrouvé, pour discuter et puis, on en a parlé à nos autorités et elles ont dit que c'était une bonne idée de travailler ensemble. Ah, j'ai rattrapé. Et donc, voilà un peu l'histoire. C'est pas moi, c'est lui. Oui, mais, et donc, je dirais l'inverse à Louvain. Oui, oui. normalement, en septembre 2013, donc, oulala, c'est dans deux mois, on va tirer les vacances. Un mois. Un mois. Ben, il y aura une nouvelle plateforme, mais n'attendez pas le tout. Ici, on va tout à l'heure, maintenant, avec Christophe, vous parler un peu des grands axes de développement. On n'aura pas tout en septembre 2013. nous ne conseillerons pas une institution comme l'IOA ou même Louvain, 30 000, je ne sais pas combien vous avez d'étudiants, 40 000, de monter dessus là, tout de suite. Mais, entre 2013 et 2014, on travaillera plutôt avec des groupes délimités, un master en ceci, etc. La plateforme aura les outils classiques, mais elle n'aura pas encore tous les développements. Vous connaissez le Web2, les outils collaboratifs, les accès que l'on va vouloir faire avec les MOOC. Vous avez entendu parler de ça ? C'était de ça dont on commence à avoir peur un petit peu de ça. En tout cas, il faut présenter des alternatives plus intelligentes. Moi, mon propos n'est surtout pas d'essayer de faire la même chose que les Américains avec les X MOOC, mais c'est présenter des formules inspirées des MOOC avec des grosses valeurs ajoutées pour l'apprentissage parce que les MOOC comme Edex et Coursera, excusez-moi, mais c'est du transmissif mis dans une boîte technologique. Et c'est pas mal, hein ? Pour certains cours, on peut s'appuyer là-dessus, comme on s'appuyait anciennement sur des livres, non ? mais c'est ça que je disais, il faut vraiment aller vers les valeurs ajoutées et ça, la plateforme va s'équiper petit à petit d'outils de transmission, d'outils d'organisation de groupes, de design de dispositifs pédagogiques et d'outils d'appropriation par les étudiants. Voilà. Donc on a commencé à démarrer. Alors je redonne le calendrier pour Lyon 1. On mettra en production la nouvelle plateforme en 2015. Voilà. Et on ouvrira officiellement, on va essayer d'ouvrir en 2014. Comme on avait migré de Classique à Connect, de Spiral Connect, on aura à peu près le même calendrier de migration, on se donne le temps pour avoir le temps que vous vous appropriiez, le 2 vous formez, que nous on regarde un peu comment ça marche aussi, qu'on fasse les docs et qu'on monte les cours et tout ça. Et on s'était dit qu'on présenterait aujourd'hui un peu les clés, 7 clés. Oui, c'est ça. Les 7 clés du Fort Boyard. Oui, c'est ça. Les 7 clés de la philosophie. Moi, je suis passe-partout. Les 7 points sur lesquels on s'est focalisé présentent un peu la philosophie de cette plateforme. Apprendre comme des dimensions. Moi, j'explique toujours ça. Ce n'est pas des modules, ce n'est pas des catégories. Prenez ça plutôt comme des dimensions d'un diagramme radaire. Il va y avoir certains développements au long de ces dimensions-là. Alors, Christophe, tu y vas ? Première clé. Donc, l'idée, c'est de dépasser la notion de cours pour aller vers des espaces d'activité orientés compétences. Voilà. Bon. Mais j'en ai parlé un tout petit peu. Alors, tout à l'heure, j'ai lancé quelques slogans, je m'en rends bien compte. Mais c'est vrai que dans la société actuelle, je veux dire, même dans l'enseignement supérieur, je ne sais pas dans quelle mesure en France, plus qu'en Belgique ou moins qu'en Suisse, mais malgré tout, d'après mes visites, un peu partout, la notion, et je crois que ça nous vient de l'Europe aussi, c'est la notion de compétence. Tout à coup, peut-être vers 2006, 2007, on a demandé à l'enseignement supérieur de former des étudiants compétents. Enfin, hein ? Alors, c'est... Bon. De nouveau, croyez-moi bien, je vois bien la portée de ces mots, de ces slogans. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la pédagogie, on parlait simplement des objectifs. L'étudiant sera capable de... sera un jour, hein ? Et puis, on a dit les compétences. Alors, la grosse différence, c'est qu'on commence à parler des contextes. La compétence, elle s'exerce sur des choses bien concrètes qui ressemblent à des activités authentiques ou des choses comme ça. Et vous savez que ce mot est complètement dépassé. Non, ici, vous ne le savez pas encore. Mais l'Europe a décidé, à l'heure actuelle, de faire les référentiels de compétences en Learning Outcomes, LO. Les LO, ça veut dire les acquis d'apprentissage. Alors, les objectifs sera capable, les compétences dans des contextes, Learning Outcomes, et sera capable de le démontrer. Il devra faire la démonstration qu'il a compétences. Alors, vous allez me dire, que je sais que c'est ça, oui, c'est l'idée des portfolios. On garde les preuves, des connaissances, des compétences, des activités qu'on a menées, un peu comme, ce n'est pas nouveau, le maître artisan au Moyen-Âge qui allait de maître en maître, il se constituait à un pied fort qui était la preuve de la compétence qu'il avait. Rien de nouveau. Mais toujours est-il que quand je vois ce qu'on fait à l'école centrale à EM Lyon, on fait des référentiels de compétences et quand je vois le travail que ça demande, parfois, vous savez, j'avais compris, je suis parfois un peu cynique, mais je crois bien qu'en trois soirées, j'y aurais fait quoi. On dit que l'université, enfin la personne du supérieur, devra être capable d'esprit critique, devra être capable de communication, de travailler en équipe, de valider l'information, gna gna gna, etc. Ce qu'on appelle des compétences transversales. Alors, l'idée, c'est que quelqu'un qui sort de l'université maintenant, un, il y a 40 ans d'ici, l'entrepreneur savait qu'il allait devoir le former à travailler en équipe, à mener des projets, etc. pendant 2-3 ans. Maintenant, on demande au supérieur de le faire. Vous avez compris ça. Et alors, cette idée qu'elles sont transversales aussi, parce que les jeunes qui quittent l'enseignement supérieur, ils sont parfois amenés à faire des métiers tout à fait différents. Et d'ailleurs, ce n'est pas que les jeunes. Moi, je suis un physicien nucléaire qui est parti en sciences de l'éducation. je crois que c'est comme ça. Et donc, ben oui, c'est les mêmes talents. Quel est le rapport ? Oui, le rapport, c'est la définition de l'électron, du proton, du neutrino et tout. Mais les compétences à mettre sur le terrain sont pratiquement les mêmes. D'accord ? Et donc, on demande de développer tout ça. Et comme je dis souvent, de nouveau, un peu cyniquement, ce n'est pas uniquement avec des cours magistraux qu'on va arriver à faire ça. Et donc, on va devoir mettre d'autres types de stratégies. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Stratégies pédagogiques. Et donc, il fallait une plateforme dans laquelle on pourra toujours faire des cours. Mais le cours sera un espace d'activité parmi d'autres. Une autre raison, c'est que Claroline et je crois Spiral aussi, ce n'était pas utilisé que dans l'enseignement supérieur. C'était aussi utilisé chez les professionnels, les entreprises, etc. Alors, quand elle voyait dans notre plateforme, la personne qui créait le cours s'appelait le gestionnaire de cours et la personne qui suivait le cours c'était l'étudiant, avouait que ces deux mots-là n'étaient pas adaptés. Et donc, il fallait des plateformes. Par exemple, ici, les utilisateurs de l'espace d'activité, on pourra leur donner des noms différents en fonction des contextes. Et donc, ce sera une plateforme qui pourra se couler beaucoup plus pour l'enseignement, le monde socio-professionnel, etc. Et donc, vous voyez, j'ai quand même bien mis le cours transmissif. Nous utiliserons des MOOC probablement un jour. À Louvain, ça se fait déjà. J'ai un prof de circuit numérique qui a dit à ses étudiants, mais cette année, je ne vous ferai pas cours dans l'amphi. Vous vous inscriverez au cours de EDX ou cours CERA sur les circuits. chouette alors, il ne fera plus rien. Non. J'utiliserai l'amphi et l'espace pour faire d'autres choses que d'autres cours. Vous voyez un peu ? Et donc, toute l'intelligence est autour du cours considéré comme objet à transmettre. C'est de pouvoir développer des dispositifs autour qui vont amener des valeurs ajoutées orientées compétentes. C'est ce qui est écrit. Donc ça, c'était la première clé ? Oui. La deuxième, c'est toi qui l'as prête. La deuxième clé, c'est utiliser les nombreuses ressources numériques pour mieux se concentrer sur le dispositif. L'idée, c'est que nous, à l'université depuis que je suis là, moi, ça fait 20 ans, les enseignants ont passé beaucoup de temps à créer des ressources numériques. Et maintenant, c'est l'idée, il y a énormément de choses qui existent. On en crée encore, il y a encore des choses à ajuster. Mais il y a aussi énormément de choses qui existent en dehors de l'institution. Donc on peut aller les chercher, les réutiliser, les agrégier, que ce soit sur les MOOC, comme YouTube, sur des slideshairs ou même sur des UNT, l'université numérique thématique qui existe en France. On peut aller chercher ces choses-là, les contenus et ensuite les retravailler en présentiel. Donc, que ce soit des choses qu'on puisse facilement intégrer. Donc, d'un point de vue technique en traduction, il faut qu'on travaille autour d'une norme qui s'appelle LTI, Learning, bon, bref, c'est une interface qui permet d'intégrer l'intégration, Learning Tool, intégration, qui permet d'intégrer tous ces outils-là qui soient facilement accessibles de la plateforme. Donc, ça, ce n'est pas encore fait, mais c'est un axe assez important qu'on veut utiliser pour pouvoir intégrer tous ces contenus qui existent. À titre indicatif, il se dépose, pour donner une petite idée, plus de 100 heures de vidéos par minute sur YouTube. Actuellement, il se dépose plus de 100 heures de vidéos par minute sur YouTube. Tu peux peut-être préciser ce qu'il y a dans LTI ? Dans LTI, il va y avoir Google Docs, il y a YouTube, il y en a plein d'autres. Il y a tout ce qu'il y a un peu Web2, Google Docs, YouTube, SlideShare, les Pearltree, je crois, ils y sont aussi. Enfin, tous ces objets-là de ce qu'on appelle les médias sociaux, des outils où les utilisateurs peuvent créer leur propre contenu. Vous avez sur SlideShare plus de 400 millions de PowerPoints de cours ou de présentations qui sont disponibles. tout n'est pas de bonne qualité. il faut apprendre à trouver celles qui sont de bonne qualité. Mais comment je vais pouvoir les intégrer ? Comment je vais pouvoir les scénariser ? Que ce soit vu comme des ressources et qu'elles soient facilement manipulables. Et cette notion-là est assez importante et assez nouvelle. elle va prendre de plus en plus de place. On crée de plus en plus d'informations. Je cite toujours le tweet de l'Inria en mois d'avril qui a tweeté qu'en 2 minutes en 2016, on produira plus de données que pendant toute l'année 2003. En 2 minutes en 2016, on produira plus de données que pendant toute l'année 2003. Donc, il y a plein de données qu'on ne servira jamais. 60% des contenus sur Internet ne sont jamais consultés. Mais il y a plein de données dont on va se servir. On aura de plus en plus de choses à accéder. Et donc, il faudra filtrer tout ça et aider les étudiants à filtrer tout ça et à présenter tout ça. Et comprenez bien quand Christophe dit ça, ce n'est pas nous, parce que sinon vous allez nous en vouloir, qui sommes les apôtres de cette explosion. C'est le collectif qui est en train de prévoir ces savoirs. Et donc, encore une fois, la grande compétence ne sera peut-être plus autant, je suis prudent, les savoirs et les savoir-faire que les savoirs où et quand. C'est-à-dire, en fonction du contexte et du problème, être capable d'aller chercher les savoirs. Alors ça, ça étonne toujours un petit peu, mais dans pas mal de pédagogies actuelles et qui ont fait leur preuve, on forme des gens comme ça pendant tout le curriculum, vous prenez, par exemple, les approches par problème, PBL, Problem Based Learning, ou sur les 5 ans du LMD ou chez nous aussi, 5 ans, les étudiants n'ont plus de cours magistraux du tout, ça existe depuis 30 ans, plus de cours magistraux, chaque semaine, tous les 3-4 jours, ils reçoivent un problème qu'ils vont analyser, il y a des mots de vocabulaire, on ne les comprend même pas, ils vont aller voir, bon, ils vont essayer d'émettre des hypothèses, c'est peut-être bien parce que, et ils vont aller ensuite chercher les savoirs qui auront du sens parce que c'est les savoirs pour résoudre la situation au problème. Alors ça, c'est d'une originalité assez forte parce que dans l'enseignement traditionnel, on dit il faut donner les savoirs avant de pouvoir appliquer, synthétiser, analyser. Eh bien, dans la vie courante, on fait l'inverse. vous avez tous en recherche dans votre vie privée pour prendre vos vacances des situations ou problèmes et vous allez chercher l'information ensuite pour résoudre le problème. Alors ça, c'est une idée assez géniale qui est traduite aussi dans ce qu'on appelle les flippet classrooms. De nouveau, un slogan américain, les classes inversées. Et dans les classes inversées, l'idée, c'est de moins utiliser l'amphi ou l'espace-temps pour transmettre le savoir. Et quand on fait ça, on utilise l'amphi pour transmettre le savoir, l'apprentissage, il se passe en dehors. L'étudiant, dans sa chambre d'étudiant, chez papa, maman, ne me dites pas non-non, en tout cas, ça a été mon expérience. J'avais des profs qui transmettaient tellement vite que j'avais juste le temps en magnétophone manuel de recopier ce qu'il avait dans son cerveau sans ma feuille de papier. Et je ne comprenais parfois même pas ce que j'écrivais, c'était dehors que je comprenais. Eh bien, l'idée maintenant, grâce aux médias audiovisuels, voyez ce prof là qui donne cours au tableau, etc., c'est que la partie, une certaine partie de la partie transmissive peut être faite en dehors de l'amphi et on récupère l'espace-temps du campus pour faire des choses plus intéressantes, de contextualiser, de développer les compétences transestères. Voyez un petit peu comment ça fonctionne. Marcel, on pourrait le faire avant, j'aurais pu donner mon poli avant. Alors là, tu me pousses. Oui. Effectivement, il m'a poussé. Oui, effectivement, et vous avez connu ça aussi. Moi, en 72, j'avais un cours de mécanique rationnelle, j'ai fait des études de physique avant. Eh bien, le professeur, à l'époque, il avait un média technologique pas croyable, ça s'appelait un livre. Et son premier cours, et ce que je dis est réel, il s'appelait Nicolas Rouch, prof de mathématiques. Eh bien, premier cours, il a duré 20 minutes, il a présenté son cours, à quoi ça sert la mécanique, gna gna gna, voilà. Et ensuite, il a dit, ben voilà, mesdames, messieurs, mon cours est terminé pour cette semaine. Pour la semaine prochaine, vous lirez le chapitre 1 du livre. Je répondrai volontiers à vos questions. Il est arrivé la deuxième semaine, vous venez ce qui s'est passé. On va dire, on ne va quand même pas aller lire son truc, il va le présenter et tout. Il est arrivé, il a dit, ben voilà, donc vous avez lu le premier chapitre, est-ce qu'il y a des questions ? Quelqu'un se devant là, il a dit, je ne comprends pas la virgule, le point. Il a expliqué tout ça, ça a duré une demi-heure, et puis il nous a regardé, il a dit, il n'y a plus d'autres questions ? C'était facile, c'était le premier chapitre. La semaine prochaine, vous lirez le chapitre 2. Au troisième chapitre, on avait compris, et d'ailleurs, on travaillait en groupe, pour préparer des questions, pour que le prof nous donne quelque chose. Alors, ne me dites pas qu'avec les flippes de Classroom, on met des vidéos en ligne que les étudiants doivent regarder, j'en vois certains, ils ont un air un peu encore sceptique, ouais, mais tous les étudiants ne regarderont pas les vidéos. Allez, allez, arrêtez avec vos histoires de tous et de toutes. En première année, vous avez combien de pourcentes réussites ? Quand vous commencez votre cours, il y a 100 étudiants dans l'amphi, combien il en reste après cette semaine ? Et combien vont présenter avec succès les examens ? Arrêtez de penser que les technologies vont tout résoudre. Elles ont des avantages, ce n'est pas pour ça que ça va à faire d'un étudiant qui n'en veut pas, un étudiant hyper motivé. Mais malgré tout, le collectif risque d'entraîner la chose. Donc ça, c'est les classes inversées qu'on devrait pouvoir implémenter dans Caroline Connect facilement. Allez, travaillez en réseau, c'est ton domaine. Oui, tu parlais de collectif, on voit de plus en plus une évolution aussi bien de la part des enseignants que de la part des étudiants de travailler en réseau. Vous travaillez de plus en plus déjà avec vos collègues de Lyon 1, mais aussi des collègues d'autres universités en France ou à l'étranger. et on va aussi travailler de plus en plus entre les institutions. Il y a des gens ici, Olivier a présenté ce qu'il avait fait dans son institution Voile, ça a été repris par d'autres institutions. Il y a des partages alors aussi bien sur les ressources que sur les pratiques, on fait des réunions ensemble. Donc ça, c'est des choses qui se développent de plus en plus et qui vont se développer de plus en plus. Et on va être aussi amené à utiliser les ressources du réseau en sens large pour trouver des ressources, pour partager, pour utiliser ce qu'on appelle l'intelligence collaborative. Je ne sais pas aussi bien en tant qu'enseignant qu'étudiant trouver une ressource. Je vais poser la question à Internet en quelque part, soit toute heure, sur des forums et on va me répondre. Ou pas. Mais on risque de me répondre, de me guider et ça ne sera pas forcément quelqu'un d'une institution. Ça sera quelqu'un qui sera sur le réseau. Donc c'est travailler sur cette co-élaboration, sur cette co-construction donc c'est des mécanismes un peu différents de ceux qu'on connaît, des mécanismes de communauté, des mécanismes de groupe. Donc ça implique une exposition différente, des échanges différents et aussi dans la philosophie de la plateforme, si vous faites un dispositif intéressant dans une institution, vous pourrez aller le jouer en dehors de l'institution avec d'autres personnes. Donc on va voir, on est en train de réfléchir sur la mise en place de mécanismes où il y aura une plateforme qui sera à Lyon 1, qui sera à Louvain, qui sera à l'école d'affi ou à l'école de voile. Mais il y a un truc, on parle de sécurité, ça peut intéresser d'autres personnes, je le peux mettre ailleurs, dans un endroit qui est peut-être plus visible ou qui est en dehors d'institution avec une meilleure connexion ou de plus de... Et tous les objets qui seront à moi sont toujours à moi là-bas, mais je pourrais les partager avec d'autres gens, avec des gestions de sécurité, on pourra y accéder et partager plus facilement, changer la visibilité de mes ressources et les exposer différemment à nos publics. Là, je suis en formation initiale, je vais jouer ce cours dans un autre endroit, dans une autre institution et le partager plus facilement. C'est vous qui avez le problème, par exemple, chez les pompiers. Actuellement, on n'est pas capable de balancer des cours, de partager les uns par rapport aux autres. On pourra, c'est votre rêve, le plus dingue, ouvrir dans un endroit, un espace, un truc national, collaborant. Le 14 novembre, on a l'impression, un endroit où il y a un cours qui sera commun, qui pourrait être joué, mais avec, on pourrait même chercher l'authentification dans votre institution, on dit, les gens n'ont un droit d'accéder à mon cours qui est en national. Les gens de Saint-Etienne ont un droit d'accès à mon cours qui lui sera en national. Et donc, on pourra jouer comme ça avec les collègues, partager entre pays, etc. C'est des demandes qu'on commence à avoir de plus en plus. Il y a un parallèle à faire avec LTI où avec LTI, on va aller chercher de l'information sur des services autres que le nôtre, aller chercher chez Google, aller chercher ailleurs. Et là, l'idée, c'est, si on est capable d'aller discuter avec Google, autant être capable de discuter avec nous-mêmes avec une autre instance. Et c'est cette fonctionnalité qu'on n'avait pas jusqu'alors et qu'on laisse. Voilà. Et ça ne sera pas simplement sur un fichier, sur une image. Je crée tout un parcours, je le prends, ça me fait un gros paquet et ce paquet, je le mets dans un autre endroit et je vais jouer dans un autre endroit avec les, je gère quand même les droits, les choses comme ça. Je suis toujours l'auteur, je suis toujours responsable, mais ça permet plus de souplesse et puis de fonctionner différemment que des choses cloisonnées. Donc, on va travailler dans le nuage, l'idée, c'est un peu ça aussi. Oui. Avec peut-être l'idée, je ne crois pas que tu l'aies dite, qu'en Europe, on compte quand même favoriser beaucoup la mobilité étudiante et donc c'est intéressant qu'un étudiant qui va dans une autre université puisse quand même au travers de la plateforme de l'institution d'accueil retrouver ses environnements personnels d'apprentissage qui sont dans son institution d'origine. Donc, il y aura une sorte de transparence qui devra être gérée évidemment avec des droits, des authentifications, etc. Mais bon, ça ne sera pas facile. Voilà, voilà, ils sont là-dedans, ils travaillent à ça. Mais donc, c'est vraiment l'idée de travailler le collectif à la fois au niveau de groupes d'étudiants parce que nous le savons bien. Je dis souvent cette phrase de Philippe Carré qui est un pédagogue, psychologue français qui dit on apprend toujours tout seul. Je ne peux pas apprendre à votre place. apprendre, c'est moi qui vais le faire. On apprend toujours tout seul mais jamais sans les autres. Ce qui a l'air un peu contradictoire mais qui montre bien ce que c'est l'apprentissage. On apprend des autres. Bien sûr qu'on apprend, ça a été une grande vague, learning by doing. On apprend en faisant. Mais c'est de la bêtise. Enfin non, c'est vrai. Mais on apprend aussi en regardant. On apprend aussi en imitant. On apprend aussi en voyant. Vous savez, un peu ce qu'on appelle l'apprentissage vicarial. quand je vois ce qui arrive à un autre groupe, je comprends ce qui risque d'arriver à moi-même si je travaille comme ça. C'est la base du comportement humain. Elle est fortement collectif. donc des collectifs entre individus, des collectifs entre groupes. Parce que je vous l'ai dit, la plateforme, ce n'est pas que pour l'enseignement. Ce sera aussi pour la recherche. Vous êtes des chercheurs. Vous avez un projet européen. Il y a des groupes qui seront, je dis n'importe quoi, à Stockholm, à Barcelone, à Lyon, etc. Mais il sera intéressant que la plateforme puisse aussi servir de support à partager des documents. Au lieu de groupes de travail, on dira des work packages dans le langage européen. On aura des choses à se transmettre, etc. Et il faudra que la plateforme permette de faire fonctionner des groupes qui sont délocalisés. Ou alors encore plus loin, des plateformes Claroline installées dans des institutions qui pourront dialoguer de manière transparente. C'est notre façon de voir le collectif. Moi, mon environnement proche, mes groupes, mon année, mon programme, mon université, le monde. Vous voyez un petit peu cette, moi j'appelle ça une trémie, je ne sais pas si c'est bien choisi, mais je veux dire une sorte de filtre comme ça. Et par exemple, quand j'aurai en tête « Ah ! Ce soir, je dois travailler avec Christophe. » « Ah ! » Eh bien, je vais choisir dans les étudiants de mon cours Christophe et automatiquement, mon bureau personnel va se reconfigurer avec les objets dont j'ai besoin pour travailler avec Christophe. Je n'ai peut-être pas besoin de tous les documents. Il va y avoir des jeux de filtres en fonction des groupes avec lesquels on va travailler. Et ça, je crois que ça n'existe pas. Je pense qu'on peut dire ça dans les plateformes. Voilà notre vision du collectif. Ah ! Je vais mettre la quatrième clé. Pardon. Donc, qui reprend un peu ça, qui permet donc de gérer le collectif. Et ces dimensions-là, l'individu, le groupe, la communauté, le réseau, ce sont des dimensions, ce ne sont pas tout à fait les mêmes, ce ne sont pas tout à fait les mêmes outils. Et donc, et cette dimension, PLE, Personal Learning Environment, je ne sais pas si ce n'est pas quelque chose de palpable, un PLE, c'est quelque chose... Moi, je pense que oui. Je vais décrire mon cas. Bon, évidemment, j'utilise beaucoup Internet. C'est mon métier, vous me direz. Donc, je dois être un peu au courant, pas à votre niveau informatique, mais un peu au courant des usages. Mais si, quand même, parce que dans mon ordinateur portable, il est là, j'ai un accès Google Doc avec les documents que je partage aux autres. J'ai des accès où je peux lire de temps en temps dans des réunions ennuyeuses, quoi, mon fil Twitter, vous voyez, les personnes... Mais oui, vous le faites aussi, vous répondez à vos mails, alors... Mais voilà, donc, c'est... C'est une source diffuse, elle est personnelle ? Oui. Donc, chacun a ses propres outils. C'est ça. On ne peut pas donner... C'est les outils personnels. C'est les outils que je vais me mettre autour de moi pour favoriser mon appropriation, quelque part. Et donc, c'est pour ça que je mettais quelque chose qui sera important dans la plateforme, c'est les outils d'annotation. Parce que, quand on met un PDF ou une vidéo, elle reste toujours externe à moi. Je ne peux pas avaler la vidéo, le PDF, je vais me faire très mal. Mais si on a des outils qui permettent d'annoter les PDF et même d'annoter les vidéos, ça se fait. Il y a des outils qui font ça. Au moment d'une vidéo, vous écrivez votre commentaire. Et puis, l'ensemble de vos commentaires, il est stocké dans un dossier personnel. Et quand vous retournez dans ce dossier personnel, vous cliquez sur la note, vous retournez dans le texte ou dans la vidéo. Vous voyez cette appropriation. Ça aussi, ce sont des choses qui existent. Il y a des outils qui font déjà ça, mais les mettre dans une plateforme, c'est ça que je vous disais. On dépasse l'enseignement pour aller vers des outils d'appropriation. Ça va ? Et donc, c'est ce lien PLE. En français, on dit environnement personnel d'apprentissage. Ça va très bien. Donc, on a chacun notre, on a chacun nos habitudes, on a chacun notre culture. On n'utilise pas tous les mêmes outils, on n'a pas tous les mêmes habitudes. La cinquième clé, c'est tout ce qui tourne autour de la scénarisation des activités, les partages des dispositifs. On peut même parler de template, c'est-à-dire que je vais créer toute une structure et je vais pouvoir la partager, je vais pouvoir la dupliquer soit en interne dans la plateforme, soit sur d'autres plateformes. Justement, j'ai un scénario qui marche bien, le proposer à d'autres personnes. Quand on voit le temps que vous passez à construire ces choses-là, il faut que ce soit aussi simple pour diffuser ces scénarios. La valeur ajoutée, elle est souvent la valeur pédagogique. Et donc, à terme, si ça fonctionne bien, on aurait des banques de scénarios. Par exemple, un scénario pédagogique qui serait, moi j'ai envie de donner des thèmes à des groupes d'étudiants, chaque thème va le préparer et ensuite, en cinq minutes, chaque groupe doit venir faire une relation de ce qu'il a trouvé devant l'amphi. C'est un scénario. Eh bien, si vous le construisez sur la plateforme, il y aura moyen d'abstraire, je crois, le scénario pour qu'il soit réutilisable par quelqu'un d'autre. Et comme ça, on aura des briques de scénarios qui permettront de faciliter la vie du concepteur ingénieur pédagogique. Donc là, on ne va pas le montrer, mais on a déjà vu un proto, c'était quand, au début de semaine, on a travaillé ensemble sur les banques de scénarios. Je ne l'ai pas vu. Ben moi, j'ai vu. Bon, on a travaillé un peu. Sixième clé, Marcel, accompagner les apprentissages, suivre les processus individuels, groupe. Ah, je lâche le mot, learning analytics. Ça va ? Alors, l'idée, c'est avec ces fameux MOOC américains où il y a, et c'est vrai, 120 000 utilisateurs qui s'inscrivent. Alors, on dit oui, mais à la fin, il n'y en a plus que 10 000. Ben, 10 000, c'est quand même pas si mal, quand vous donnez des cours à 100 étudiants. Bon, hein. Et alors, l'idée, c'est que, dans la plateforme, on va capter des événements. Par exemple, tiens, dans les exercices proposés dans la base de données une telle, il y a toujours des difficultés avec l'exercice 14. Ça veut donc peut-être dire que l'explication relative à ce concept n'est pas bonne. Autrement dit, on va avoir des feedbacks vers l'enseignant également. On va pouvoir faire des recherches sur, je ne sais pas moi, les styles d'apprentissage. On oublie souvent ça, quand on parle de plateforme, on dirait que c'est le même mécanique pour tout le monde. Comme si tout le monde apprenait de la même façon. Alors, on sait bien que ce n'est pas vrai. Et donc, on va pouvoir commencer à faire des chemins différents en fonction des styles, etc. Mais jusqu'ici, les recherches en sciences de l'éducation, on travaillait avec deux classes de 50 étudiants, on avait des résultats avec des grandes barres d'erreurs, on disait, oui, c'était un peu mieux, on avait du mal, il fallait faire des tests de student. Ici, vous vous rendez compte qu'il y a 100 000 étudiants qui vont passer par les mêmes chemins. Et donc, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des statistiques, voir à un moment donné combien d'étudiants ont déjà répondu dans le forum machin et envoyer un message aux étudiants qui n'ont pas encore répondu en disant, dites, c'était pour tout à l'heure. Et ça, c'est important parce que j'ai remarqué dans mes propres dispositifs que dire à des étudiants actuellement, donc, chers étudiants, pour la semaine prochaine, vous regarderez la vidéo machin chouette et nous en débattrons la semaine prochaine. je regarde la veille du cours, il n'y a encore aucun commentaire dans les forums. À ce moment-là, j'envoie une annonce aux étudiants, chers étudiants, n'oubliez pas que j'ai besoin de vous pour faire mon cours de demain, dans la demi-heure, vous en avez 30. Ben oui, travaillez comme ça aussi avec vos mails, les mails qui sont pendant trois semaines. Ah, je veux 10 lignes tout de suite. Ben oui, on travaille comme ça. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Je ne dis pas qu'est-ce qui va arriver aux humains, je n'en sais rien. Mais malgré tout, donc, avoir des outils qui permettent des rétroactions assez pointues et facilitées vers des grands groupes éventuellement. On pense aussi, sans penser à 100 000 étudiants, aux grands groupes en médecine chez nous à Louvain, on est passé de 500 étudiants il y a 5 ans à 1 600 maintenant. Vous vous rendez compte, déjà gérer des groupes pareils avec des méthodes actives, on fait comment ? Ça va ? Et donc, il faudra des outils qui ne vont pas tout résoudre. Non, les outils qui résolvent tout, ils n'existent pas, mais qui vont aider un tout petit peu. Donc, ça, c'était la sixième et septième et dernière clé. C'est adapté aux nouveaux objets qui sont en train d'arriver. Au mobile learning. Donc, il y a les mobile, ça fait un moment qu'on a ça, mais il y a d'autres objets qui vont arriver bientôt. Je pense que Google VA soit des choses comme ça. Donc, comment on pourra proposer des nouveaux services dans ces objets-là, des interfaces spécifiques à ces objets-là, des activités spécifiques à ces objets-là. Donc, travailler autour de cette évolution technologique. Alors maintenant, on a beaucoup parlé et maintenant, on va montrer, Vincent, tu vas nous montrer un peu, alors, on n'a pas mis en place tous ces points-là. Learning. C'est dommage. Vas-y, je te laisse te brancher. Pourquoi tu n'es tout sur Twitter ? Non, tu es capable de faire pour moi ? Ah bon ! Je n'ai pas mangé d'écran. 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 Serge Pichet. Oui. On pourrait rire, peut-être ça a l'air pour vous d'une clé un peu moins importante, mais à partir du moment où on dit que l'apprentissage sera plus contextualisé, peut-être qu'on va recourir à des formes où l'étudiant sera invité à aller vers des entreprises dans différents lieux à récolter des informations. Et donc, l'idée est qu'ils puissent être connectés avec la plateforme dans ses déplacements Erasmus ou dans l'entreprise Unitel pour faire un stage ou quoi est quelque chose d'important quand même. Et puis, à Olivier, tout à l'heure, tu as évoqué, dès qu'il sort dans l'entraînement, par exemple, un sportif, il peut avec son mobile accéder à remplir des fiches d'activité ou des choses comme ça. Donc, c'est beaucoup plus simple d'accès et beaucoup plus rapide. Mais c'est l'idée de stage et je l'avais dit tout au début, l'idée de portfolio. Conserver les traces des activités qui sont finalement la meilleure preuve de compétence qui est en train de s'installer. Je peux montrer en dessous ? Le retour là, tu n'as pas besoin de te faire un retour là. Ah, nickel. Non, ça ira. C'est pour accéder à l'internet. Hop. Alors, à quoi ressemble Claroline ? Alors, ce que je vous montre, c'est ce qu'on est en train de développer avec les équipes de Louvain et d'autres équipes réparties un peu plus dans. et l'adresse c'est dev.claroline.net dev.claroline.net Oui, ici. Et vous avez là... Hein ? L'autre tableau, il n'a jamais été allumé. Non, mais c'est tweeté déjà. Ah bon ? J'ai pas le retour. Ah, c'est tweeté ? Ouais. Ah, voilà. C'est ce qu'il y a. C'est Spiral 13 pour ceux qui étaient bons ce matin. dev.claroline.net C'est bien. Non, c'est bon là. Non, c'est qu'il n'a pas de retour d'image pour le flux vidéo. Enfin... Ça serait important quand on le sert de le passer de l'autre côté. De le passer de l'autre côté. Ouais, mais il ne démarre pas le... Comment on démarre le projecteur ? C'est-à-dire que c'est important au complet. Non, mais... Tu peux le garder, Régis, l'écran ? Non, mais c'est l'écran. Tu fais l'écran ? Ouais. Tu peux prendre l'écran, Régis ? Et puis comme ça, tu prends le... On va faire avec. OK. Donc l'idée, c'est d'avoir une plateforme développée totalement en open source et développée aussi avec un développement qui n'est pas centré sur un seul lieu. C'est-à-dire que Spirale, l'ancienne version, c'était développé que pour Lyon 1. Enfin, c'était développé à Lyon 1, pour Lyon 1. Et on rajoutait les besoins externes au fur et à mesure. Là, le guidé, c'est plus... C'est vraiment de travailler de façon européenne. On va travailler avec Louvain, on va travailler avec Saint-Étienne, on va travailler... Enfin, on travaille déjà avec Saint-Étienne, on travaille déjà avec Grenoble. Il y a plein d'autres universités qui vont rejoindre. Je ne sais pas si tu veux en parler. Non, tu m'avais parlé de... Il y a Nice, il y a... Je sais qui est contacté encore. Il y a d'autres entreprises qui vont bientôt arriver. C'est ça. Alors, pourquoi est-ce que... Déjà, ma grande question, c'est pourquoi développer une plateforme en dehors de Lyon 1 et pas continuer Spirale ? L'idée, enfin, le souci de Spirale, c'est que ce genre de logiciel, ça demande énormément de ressources humaines à maintenir, à développer. Et dans des périodes de crise actuelles, c'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher les compétences ailleurs et de pouvoir répartir la charge de développement d'une application aussi lourde sur plusieurs universités. Ça veut dire que le projet sera beaucoup plus pérenne qu'il y a pu l'être Spirale ou qu'il y a pu l'être... Et d'un point de vue du développement informatique, c'est bien de mélanger plus leur culture, plus leur vision de développeurs, je pense que c'est pas mal. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, à Lyon 1, on était entre nous et quand on avait besoin d'un expert, on allait le chercher par nous-mêmes. Alors que l'idée de Claroline, c'est la communauté ouverte, elle rassemble déjà des développeurs qui viennent de cultures de développement différents avec des gens qui vont venir de PHP. Je parle pour les développeurs s'il n'y en a pas, mettez sur Internet, on verra. Avec des gens qui viennent de PHP, avec des gens qui viennent de Java, et de pouvoir mixer cette communauté dans un seul produit. Et donc, d'un point de vue pratique, tout est en ligne, alors pour ça, ça on parle peut-être pour la caméra, tout est en ligne sur GitHub. Donc, on a des systèmes de partage entre développeurs. Alors, GitHub, c'est un peu Facebook, mais pour les développeurs. Alors, l'idée en fait, c'est une plateforme complètement open source, c'est une plateforme proposée comme Facebook l'est par, c'est pas du tout une université derrière. Je vais y arriver. Et donc là, je lance un message aux gens de la NSA qui nous ont piqué les ordinateurs, Marcel et moi, la même semaine. C'est pas la peine de nous piquer les ordinateurs, tout est en ligne. Ça c'est fait. Ah oui, de toute façon, tout le code source est ouvert. Et donc, l'idée, c'est de transposer la culture du social à la Facebook, mais dans le développement d'applications. Donc, ça veut dire qu'on a un outil dans lequel toutes les sources sont à disposition sur ce site. N'importe qui peut récupérer ces sources. N'importe qui, avec un bagage informatique, peut émettre un avis critique sur un point, repérer que telle fonctionnalité, il vaudrait mieux la faire comme ça et faire une proposition. Donc, ça veut dire que dans le monde, on peut très bien imaginer qu'un développeur apprécie le projet et se mette à développer un outil de Jean-Guy qui pourrait être rattaché directement à ClaroLine vu que le code source est complètement open source. Et l'autre idée aussi, c'est dans la programmation, alors là, on parle informatique, en gros, je vais prendre une image, je vais prendre l'histoire de moi. L'idée, c'est de faire un socle au clément qu'on a appelé le noyau qui soit un peu comme ce machin, un smartphone, dans lequel on va pouvoir faire des plugins. Chacun va pouvoir programmer son application et donc d'être un support à des applications multiples. Donc, un développeur, s'il veut se lancer dans le truc, il n'est pas obligé de tout comprendre, tout le bazar, tout programmer le bazar. Et s'il veut programmer un petit bout, il va pouvoir programmer un petit bout. l'idée, c'est de pouvoir découper la complexité et que quelqu'un qui veuille faire un outil de recording vidéo, il ne s'occupe que de sa partie recording vidéo. Et on lui donne toute une boîte à outils avec toutes les ficelles à tirer et tous les câbles, en lui indiquant tous les câbles à relier pour qu'il puisse faire son outil et qu'il n'ait rien d'autre à faire. C'est l'idée des plugins, en fait. C'est-à-dire que Claroline va être une plateforme et toutes les ressources et plein de choses dans Claroline vont être plugins. C'est-à-dire, comment expliquer ça ? C'est un peu le parallèle avec, comme tu disais, avec ton téléphone. C'est-à-dire, j'ai mon téléphone et j'aimerais bien une application pour prendre des photos. Eh bien, je récupère une application pour prendre des photos. C'est la même chose. J'ai un Claroline, j'aimerais bien une application pour faire du partage de documents via Google Docs pour faire des présentations façon PowerPoint. Eh bien, je vais aller chercher quelqu'un qui me propose cet outil-là. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir la communauté pour que chacun puisse faire ça. Alors, montre-nous l'interface à quoi elle ressemble. Un petit peu, là, on en est aujourd'hui. Alors, actuel, on a une gestion des... Donc là, je viens de me loguer. Alors, je vais peut-être repartir du début. Ça, c'est la page d'accueil de Claroline. Donc, pour l'instant, c'est assez tourné sur réflexion entre Christophe et Marcel, qui présente un peu les grands principes de Claroline et ce qu'on vise. Et on propose par défaut deux comptes, John Doe et Jane Doe, qui représentent quelles sont les possibilités qu'offre la plateforme pour un administrateur et quelles sont les possibilités qu'offre la plateforme pour un enseignant. Donc, si je prends un enseignant et que je viens me connecter, j'arrive sur cette chose-là qui est le bureau de l'enseignant. Et le bureau de l'enseignant, c'est un peu ce dont tu parlais, Marcel, tout à l'heure. C'est l'idée de donner à l'utilisateur des informations qui le concernent et qui lui donnent des indications sur qu'est-ce qu'il a à faire, qu'est-ce qu'il était en train de faire, est-ce que des choses ont été faites pendant qu'il n'était pas connecté, ce genre de choses. Donc, c'est ce genre de but que l'on vise. Donc, pour l'instant, on a quelques outils de statistiques, des actions effectuées dans les espaces de travail que possède la personne. Mais à terme, on va avoir beaucoup d'autres choses. On va avoir des calendriers avec des événements qui vont remonter dans les calendriers, ce genre de choses. Ensuite, si on arrive dans un espace de travail, donc, tous les utilisateurs ont un espace de travail. C'était ce que tu disais tout à l'heure, que je sois enseignant ou étudiant, j'ai mon propre espace de travail, j'ai mon propre module dans la terminologie Spiral et je suis capable de créer mon environnement. Donc, on va retrouver un système de dossiers et fichiers comme on peut avoir dans Spiral. J'ai des dossiers, je peux créer un répertoire, mon nouveau répertoire. dans ce nouveau répertoire, je vais rentrer dedans, je vais venir créer un forum. On voit qu'il y a encore des labels qu'on souhaitait. Et toute cette liste d'outils là que vous voyez ici, qui sont un peu l'équivalent des briques dans Spiral, ce sont des plugins séparés. Donc, pour l'instant, c'est des plugins très basiques puisqu'on travaille sur le cœur du système pour accueillir ce genre de plugin. Mais l'idée, c'est que cette liste-là va être enrichie par tous les membres qui vont rejoindre le consortium, par tous les développeurs qui vont vouloir développer des outils pour Claroline. Donc, à terme, on verra dans cette liste des wikis, on verra des cours, on verra un outil de questionnaire en train d'être fait par Saint-Etienne, on verra... Il y a même un jeu sérieux qui est en train d'être fait par je ne sais plus qui Imavia, non ? Non. Formagraph. Oui, Formagraph, oui. C'est une cité privée qui développe un Serious Games qui sera intégré sur la plateforme. Voilà. Voilà. Voilà, Marcel. On a fait le tour. Donc là, de toute façon, c'est juste un proto, ça va changer dans deux mois, ça ne sera plus du tout pareil, mais c'est pour donner... C'est un petit brouillon, Maxime, je n'ai pas dit de bêtises. On est en mode brouillon, on va encore les finitions, les freins, en septembre. Oui ? Vous allez faire T, vous pouvez faire moi. Ah oui, oui, bien sûr. C'est mis à jour très régulièrement. Il donnait des feedbacks aussi, je suppose. Oui, c'est fait pour. Je ne sais pas par où ils passent les feedbacks, c'est chez toi ? Par mail, par Twitter. Par ramoyer. Il y a un forum. Ah oui, il faut qu'on ouvre un forum utilisateur parce qu'on n'a pas fait de forum... Vous voulez mettre en place un système de feedback ? Oui, je ne sais pas s'il y a pas encore. Voilà, peut-être maintenant c'est un moment s'il y a des questions. Oui, tout à fait. On avait bien un peu papé, donc... J'allais pas s'il y a de la chaîne. J'allais pas s'il y a de la chaîne. Il y a une question. Alors, vous avez parlé des suivis pour les profs, mais est-ce que les étudiants auront, eux, un bilan de ce qu'ils ont dans les univers? Oui, le but, c'est que ces outils-là sont aussi à destination des étudiants. Et eux, ils vont savoir ce qu'ils ont fait. Oui, mais uniquement leurs actions. Ils pourront pas connaître les actions de... En fait, on est parti du système de cercle, du TAMI, tu disais. L'idée, c'est je veux mes résultats au sein de mon espace de travail, puis je veux mes résultats comparés à mon groupe et enfin mes résultats comparés à tout le monde dans l'espace de travail. Comment je me situe au milieu de ma moyenne dans le groupe ? Par contre, je n'aurai pas accès aux résultats de mon camarade. J'ai une petite question sur les types de comptes que nous, on sort du compte en tant que conseiller pédagogique. Alors souvent, sur les LMS, plutôt TMS, comme ça, c'est mon projet, il y a peu de comptes pour tous ceux qui ne sont pas forcément enseignants, pas étudiants, mais les tuteurs. Voilà, parce qu'un étudiant qui devient tuteur, il va avoir un compte d'étudiants plus un compte d'enseignants. Enfin, est-ce que ça a été prévu ou pas ? Alors actuel, on a borné les comptes à uniquement enseignants et étudiants, mais c'est vraiment pour une B1. L'idée, c'est de pouvoir avoir une graduation entre ces deux opposés et de pouvoir... En fait, que l'administrateur de la plateforme, donc pour Spiral à Lyon 1, ça serait nous, puisse décider du degré de graduation qu'il désire. S'il veut mettre en place des tuteurs, s'il veut mettre en place, je ne sais pas, un rôle auteur qui aurait des droits particuliers, genre de choses. On va intégrer des données dans les professeurs qui ne parlent pas de ça, mais... Totalement. Tu vois, sur chaque ordre des objets, on trouve les droits, donc tu peux donner des droits de création à tous les types de profils. Et donc affiner sur un espace, en fait, tu affines soit au niveau de l'objet, soit au niveau... On peut créer des groupes aussi. On n'a pas bien avancé encore sur la partie groupes. Là, c'est le gros du travail, il faut la rentrer. Donner des droits à un groupe, et donc toi, tu auras un profil... On peut créer des types de profils ? Oui. Oui, à terme, oui, pour l'instant. Dans la version en ligne, non, mais on dit... À terme, oui, oui. C'est ce que j'ai dit à un moment, si une plateforme est transposée dans le monde de l'entreprise, on ne peut pas avoir un profil professeur-enseignant. On demandera plutôt formateur-cadre ou formateur responsable des ressources humaines. Il faut qu'on puisse également à la fois avoir des graduations, mais aussi avoir des terminologies, si tu veux, qui sera adaptées. Et c'est pour ça que les germes utilisés pour l'instant sont neutres au niveau du domaine d'application. C'est ça. C'est collaborateur, disponible, visiteur, normal. Ça, ça peut déjà s'adapter. Mais le but, ça sera de laisser la possibilité à l'administrateur de la plateforme de définir ses termes et de définir son niveau de granularité. Et de créer même à terme chaque utilisateur, gestionnaire d'espace, au sein de son espace, au sein de son espace pourra donner des rôles. Oui, c'est ça. Repoire, recréer la même précision. Dans l'histoire de Claire Olin, les groupes, donc vous avez la plateforme en cours, vous avez des groupes à l'intérieur. Le groupe était en quelque sorte une mini-plateforme. Dans le sens que, comme dans la plateforme, il y avait des documents, des forums, des wikis, dans le groupe, il aura besoin de documents, de forums, de wikis. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est un peu fractal à deux niveaux. D'autres questions ? Oui. Au niveau des différents espaces, on a vu apparaître récemment dans ce qu'il y a de connect les portfolios. Comment vont-ils apparaître dans cette plateforme ? Est-ce qu'ils seront en lien avec les outils instituts chémets ? Je pense par exemple à l'Apogee, sur le moins, pour que les les certificats, les diplômes obtenus et qui sont renseignés dans un projet, migrer dans cette route. Il n'y a pas la question que j'ai derrière, c'est quelle va-t-elle la durée de conservation de l'Apogee pour que ceux qui sont passés qui ont été utilisateurs de cette plateforme puissent continuer à l'utiliser, le petit parfum notamment, pour faire valoir leurs acquis, leurs... Après, alors nous, je peux répondre pour Lyon 1 parce que nous, on a pris la décision depuis la version de Clarion Connect de garder tous les comptes puisqu'elle a dit si, au bout de 6 mois, tu n'as plus de compte. Nous, on peut garder les comptes et c'est la personne qui dit, soit je reste, mon login, mot de passe, il est toujours actif à vie. Nous, on va essayer de garder ça. Depuis qu'on a créé la plateforme, on n'a supprimé que les comptes des gens qui nous ont demandé de supprimer leurs comptes. Ce n'est pas automatique. quand ils partent de l'université, ils peuvent le garder. Donc, pour l'instant, tant qu'on n'a pas de problème de soucis de stockage, d'espace, de machin, on garde les comptes. Les gens, c'est à eux d'être venu pour les supprimer. On ne supprime pas les comptes. Je peux rajouter aussi un point au niveau du PORFUNO parce qu'on a déjà discuté un peu de la possibilité d'avoir des certificats, des diplômes, etc. Il y a aussi un travail à temps au niveau de Lyon 1 sur tout ce qui est certification électronique des diplômes avant de pouvoir offrir quelque chose dans un portfolio. Donc, il y a quand même un travail de dire que le document qu'on met dans un portfolio doit être un document officiel et non pas une simple copie sans aucune utilité. Donc, l'outil est là mais il y a toute une réflexion à avoir qui prend du temps et qui demande certaines étapes de réflexion. Il y a peut-être un point aussi intéressant. Donc, vous avez bien compris qu'un portfolio, c'est un espace d'activité parmi d'autres. Donc, portfolio, ce n'est pas un outil séparé. C'est l'espace d'activité pour l'étudiant qui s'appelle portfolio. Les questions que vous posiez étaient un peu en aval finalement. La conservation, la certification. En amont, ce qu'on nous a demandé aussi, c'est, on ne fera pas ça tout de suite, on le sait bien mais c'est dans les réflexions, c'est que les portfolios sont aussi connectés avec les référentiels de compétences dont j'ai parlé puisque de plus en plus les départements, les programmes vont émettre des référentiels, il sera bon qu'on puisse dire que telle activité est en rapport avec tels éléments dans le référentiel et permet de les, je ne connais pas le mot, créditer à autant. Donc, vous voyez que le portfolio est quand même une option extrêmement importante dans la scolarité et ça aussi, c'est quelque chose de nouveau dans le domaine des plateformes puisque le portfolio est vraiment un outil d'appropriation et de réflexivité en même temps. Donc, à minima, ça sera un espace de travail où il pourra, l'étudiant, mettre son bloc, tous ses documents, ses diplômes. À minima, ça sera ça. pour les suivis, le nombre de personnes et tout un ensemble de... Alors, l'idée en fait, c'est qu'on va avoir une partie dans la base de données qui va tracer toutes les actions qui sont réalisées par un utilisateur au sein de la plateforme. Et c'est un peu plus que ça. Ça, c'est ce qu'on avait dans Spiral. On a voulu aller un peu plus loin dans Claroline et c'est un peu prendre un cliché, une photographie de l'état dans lequel s'est déroulée l'action. L'idée est tout bête, c'est j'ai un de mes étudiants, Pierre, qui a répondu à un questionnaire. Dans mon système de log, je vais pouvoir avoir une ligne qui va me dire que Pierre a répondu à mon questionnaire. Sauf que mon questionnaire, à un moment donné, va être renommé. Sauf que Pierre a pu changer son compte, a pu renommer son compte. le questionnaire a pu être supprimé. L'idée, c'est de pouvoir afficher ces logs et de retrouver l'état dans lequel était la plateforme au moment où le log s'est produit. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais en fait, on va un peu plus loin que ce qui est... Est-ce qu'on pourra aussi aller plus loin dans l'état du questionnaire pour dire quelles questions il a répondu finalement ? Oui, oui, oui. En fait, l'idée, c'est... Dans Spiral, c'est un peu plus simple puisque toutes les briques de Spiral étaient faites par l'équipe qui développait le logiciel Spiral. Là, on parle d'un produit qui va être développé par énormément de développeurs différents. Je vous ai dit, on a un socle commun qui est Claroline et on a une liste de plugins qui vont être les ressources utilisables au sein de Claroline. Le questionnaire, ça va être une ressource particulière. Et on a mis en place un espèce de langage avec... Comment dire ? Les plugins sont capables de communiquer, les ressources sont capables de communiquer à la plateforme et de leur dire il s'est passé ça en mon sein. Et le ça peut être très 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 précis. Et c'est aux développeurs qui développent sa ressource, son outil, son outil de questionnaire à définir la granularité qu'il souhaite. Je réponds à ta question ? Oui. C'est ça, c'est un potentiel intéressant dans le sens où si on veut même comprendre comment la personne a répondu à un questionnaire, par exemple, nous on prend l'exemple des questionnaires, c'est-à-dire comment son raisonnement a été conduit pour qu'elle réponde de cette telle façon, etc. Ça peut aller très loin dans la même chose. C'est retracé la suite des événements qui a amené... Mais là, je pense qu'il faut aussi savoir qu'on met toujours un cut quelque part. Parce que, bon, je suis quand même depuis 30 ans dans ce domaine d'essayer de suivre comment les étudiants au travers des technologies, on ne pourra répondre qu'à une question pareille. Quel est le processus que l'étudiant a suivi pour arriver que si le questionnaire est construit pour répondre à la question ? Nous n'allons pas rêver, comme dit souvent à des développeurs, pas à vous, mais à d'autres. Ce n'est pas... On ne sait rien. Ce genre de développement, ça me fait penser un peu au rêve de l'intelligence artificielle à un certain moment ou Star Trek Quick, je ne sais pas quoi. Ça reste des traces. On peut, avec des QCIM, suivre un raisonnement. Mais il faut construire l'outil. Et je ne crois pas qu'une plateforme soit capable, vous allez dire maintenant dans 20 ans, d'avoir des analyses très sémantiques des réponses. Quoique, on m'a dit que dans, je crois que c'est EdX, ils commencent à arriver à pouvoir analyser des réponses ouvertes de l'étudiant. Avec des systèmes de gris, de matching, si vous voulez. Oui, de l'analyse sémantique. Mais là, ça devient... Enfin, ce n'est pas pour tout de suite. c'est des bonus. Les outils qu'on fournit, on peut fournir en fait une gamme d'outils très fins, mais la compréhension et l'intelligence de la chose, c'est à vous de la créer. De la mettre dedans ou de la retirer. S'il y en a. S'il y en a. Maintenant, je pense aussi que l'outil statistique qui est un peu automatique, il relève des informations, des événements, il sera complété aussi par les informations que l'enseignant mettra sur les activités. Autrement dit, l'étudiant remet un travail et l'enseignant met un commentaire. C'est une sorte d'événement qui va contribuer peut-être à la note certificative. Ne pas oublier les notes que l'étudiant se mettra lui-même. Je pense que les institutions qui vont avancer très fort sont les institutions qui feront confiance aux étudiants. N'oublions pas ça. Nous les mettons dans des situations telles qu'ils font tout pour essayer de contourner les barrières que nous mettons. Essayer de les faire travailler dans des champs plus libres. Pas uniquement, vous êtes toujours les garants, mais par exemple, leur donner des outils d'auto-évaluation. Vous demandez une dissertation, un texte, un développement, et après ça, vous délivrez une grille avec ce que vous attendiez. l'étudiant, il est tout à fait capable, même s'il va dire à ses copains, j'ai huit à la grille, il sait quand même bien qu'il avait trois. Et alors, la co-évaluation, ils sont cruels entre eux. Quand vous commencez à les équiper d'outils, outils, qui permettent de voir l'investissement de chacun dans un travail de groupe, ça donne à l'enseignant une information que de toute façon, il n'aura pas. Moi, par exemple, peut-être vous, je donne des travaux de groupe et par débit, je mets la même note à tous les étudiants du groupe. C'est quand même pas très malin. Donc, si je peux moduler ma note par une co-évaluation, on a quelque chose en plus, vous voyez, donc l'évaluation, il y a des registres, c'est pas, en tout cas, c'est pas le nombre de clics sur la plateforme. Ça, j'ai vu, je crois que Christophe était là peut-être, à la IPU à Trois-Rivières. On a assisté à une présentation où les gens ont calculé le temps entre deux clics. Et à un moment, le présentateur a dit et le temps entre deux clics, ça va jusqu'à trois heures. Voulant dire, l'étudiant en phosphore pendant trois heures, quelqu'un dans la salle a dit ils sont partis voir une chambre. Donc, attention aussi, mais c'est incroyable le nombre de recherches actuellement dans l'analytics comme on dit donc analyser les traces qui se basent sur des clics. C'est pas ça. Il vaut beaucoup mieux de la auto-évaluation avec des grilles, évaluation formative par les enseignants et co-évaluation. Vous mettez ça ensemble, ça tient très bien. Pour moi, c'est l'ambition. Ah, puis il y a les évaluations aussi, en parlant d'évaluations et de portfolios, on met en place un système d'open badge. Oui. T'es bientôt fini, ça ? On est en cours. Tu m'as dit que c'était fini ? Je comprends pas. Pour voir le principe, c'est sur openbadge.mozilla.org un truc comme ça. C'est-à-dire que derrière ce système, il y a quand même la fondation Mozilla qui est un peu la plus grande fondation open source. L'idée, c'est quand un groupe d'étudiants ou un étudiant réussit un ensemble de... Vous pouvez affecter un badge, alors je sais pas, ou ça peut être montrer une compétence, il est capable de manipuler une pipette, je dis n'importe quoi, et il a le badge manipulateur de pipette et vous l'avez filmé, il peut montrer qu'il est en train de manipuler sa pipette, il est filmé et derrière, quand on cliquera sur le badge, on verra le film, dans quel contexte il a manipulé la pipette et avec qui il a manipulé la pipette. Enfin, je dis ça, mais ça peut être plein d'autres choses un peu plus élaborées que ça, et donc on pourra attribuer des badges qui remonteront dans le portfolio mais qui vont remonter sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça. Oui. Je pense que dans ces domaines-là, c'est une impression que je partage avec vous, on essaie souvent de trouver la meilleure solution. C'est toujours une erreur, la meilleure solution est une solution multiple. Autrement dit, il faut faire, comme on dit, dans la recherche de la triangulation, avoir des infos, des étudiants, des enseignants, c'est à partir de là. C'est difficile, mais les technologies sont là pour nous aider à le faire. François, une question ? J'ai une question. Dans les présupposés, dans les facteurs clés que vous avez identifiés, vous vous identifiez beaucoup du travail en coopération entre pairs avec la notion de pouvoir observer les traces de ce qui est produit et de savoir, par exemple, dans un travail collectif, qui a été produit par qui ou corrigé par qui ou quels sont les apports de chacun. Est-ce que ça signifie que dans les composants que vous avez identifiés qui pourront venir à terme, on va retrouver des outils qui sont proches de ce qu'on peut faire avec Google Docs dans la rédaction collective ? Je ne parle pas de l'ensemble. Je parle de la rédaction, par exemple, collaborative d'un texte en s'appuyant sur des modules tels que ceux utilisés par Framapa ou d'autres, par exemple. Des outils de resynchronisation physique type Doodle, parce qu'il en existe aussi qui sont comme source assez faciles à embarquer. Et je pense aussi à quelque chose qui rentre bien dans les approches de travail collectif autour de représentations graphiques, donc de ce qu'on appelle les cartes mentales. Un outil de carte mentale qui permet et de faire un travail collaboratif serait quelque chose de tout à fait intéressant. Et là, je vois au moins deux outils qui sont capables de le faire qui sont déjà des open source. Alors, est-ce qu'il sera possible dans l'architecture telle qu'elle est prévue d'aller prendre des codes qui sont déjà bien mûrs, disposant éventuellement d'API permettant de les intégrer au moins par l'identification unique ou des chemins de sauvegarde des fichiers produits, des choses comme ça ? Est-ce que ça sera possible de le faire assez facilement ? Ça va être du cas par cas. Ça va être en fonction des technologies. Oui, mais il y a déjà, par exemple, Mindomo, je crois qu'ils sont LTI, ils sont sur la norme LTI. À ce moment-là, mais Mindomo, on n'est pas dans le open source. Mais moi, je pensais plutôt à WiseMaply, par exemple, qui permet de travailler collaborativement sur ce genre de choses. On regarde par rapport aux normes d'intégration, s'ils ont fait une API ou pas. Ça dépend aussi de eux. Est-ce qu'ils ont fait les pas en avant qui permettent ce genre de... L'idée, ce serait à terme d'intégrer tout un ensemble d'outils comme ça. Est-ce qu'il ne faut pas, dès maintenant, commencer sans charger l'équipe de développement actuelle sauf à produire quels sont les API qui sont attendus par Caroline Connect, commencer à solliciter les gens qui travaillent sur ces outils-là pour en même temps leur dire préparez-vous. Parce que nous, ça nous intéresserait vraiment que sur le projet de type... Alors, je pense... Je fais référence à Framapal, ce n'est pas le nom du composant. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a Framacalque aussi qui permet de faire du tableur en mode collaboratif. Il y a WiseMapping qui produit cet outil. Alors, je crois que c'est basé sur des technos Java derrière. Et ça génère du HTML5 mais c'est super efficace. Voilà. C'est des choses... Peut-être qu'il n'y a pas un travail énorme pour leur dire venez vers la possibilité de vous brancher sur des outils comme ça. En tout cas, c'est une des intentions. Quand je lui dis... Tu l'as explicité, c'est très bien. Quand je lui dis on ne va quand même pas refaire des outils qui existent déjà. C'était dans ce sens-là. Ce que tu apportes en plus, c'est peut-être déjà contacter certains outils intéressants pour qu'ils fassent les quelques pas nécessaires vers nous pour que... Si on leur explique les... Les ? Non, non, mais c'est... Enfin, pour qu'ils fassent ces pas, impérativement, il faut leur expliquer ce qui est attendu quand même. Sachant que du coup, voilà, l'architecture comme elle a été prévue, comme disait Vincent, c'est qu'on peut rajouter des plugins et que du coup, par exemple, l'entreprise ou l'association qui édite le logiciel pourra justement se rapprocher de nous pour que eux fassent le plugin Claroline, mais avec nous pour qu'on puisse faire le plugin. Que ce soit eux qui pourraient proposer leurs solutions aux établissements qui en arrivent, les établissements de terme générique. Et du coup, nous, ça évite que, par exemple, au boutique de surcharger, parce que du coup, potentiellement, c'est un outil qui sera utilisé au cas par cas par certains établissements et pas par tout le monde. Donc du coup, potentiellement, seulement les développeurs de l'établissement se mettront à faire l'outil, intégrer l'outil. Mais il faut qu'on ait cette démarche quand même d'ouverture, d'appel, voilà, il faut faire connaître comment marcher le plugin. Sachant qu'en termes d'architecture, un plugin et un connecteur, pour moi, c'est deux choses différentes. Le plugin, ça veut dire que vous utilisez votre cadre de développement pour que les gens rajoutent une fonctionnalité, mais en respectant tout votre cadre de travail. Alors là, on est plutôt sur des connecteurs, sur des outils tiers qui, eux, nécessitent de récupérer de l'information de l'application Carolem Connect, un minimum de l'identification et des chemins de l'enregistrement, de mise à jour de fichiers. On a déjà un cas similaire de logicien qu'on est en train de développer, c'est le fameux jeu sérieux, sérieuse game. On a une société qui édite un sérieuse game et donc, c'est vraiment de l'applicatif lourd. C'est assez proche de ce que tu me parles et l'idée, c'est vraiment, eux, de pouvoir faire une connexion entre Claroline et ce jeu sérieux. Dans l'idée, c'est la personne évolue dans des séries de niveaux dans un jeu vidéo et le jeu vidéo est capable d'aller inscrire des traces dans Claroline. En fait, ça revient, je dois faire le principe du score mais sur des objets qui, au début, ne sont pas des objets dits d'apprentissage. on a déjà ce genre de travaux qui sont réalisés. Donc, j'aimerais vraiment... C'est le principe que sur Facebook et que les applications qui, voilà, une application qui est installée sur un compte permet d'utiliser la plateforme et de publier des choses pour le bon de l'utilisateur. On a pas besoin de niveau d'être succédé. Et donc, ça, pour l'instant, c'est déjà modélisé ou c'est en cours de réflexion ? C'est une partie effaisable mais pas tout modulée. Il y a des adaptations à faire. Le côté modulaire, on l'a. Ce qui reste à mettre en place, c'est le langage, en fait, l'API. C'est pas que l'API, ça va être du web service. Ah oui, c'est ça. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait du web service des deux côtés. Bon, je propose qu'on arrête là parce qu'on se finit avec une bonne demi-heure de retard. Parce qu'on a un péro après, non ? D'accord, waouh, on va faire la fête avec Marcel Sart. Merci à tous d'être venus pour cette 8e journée spirale et à la prochaine. Merci. Merci.